Voici Valentin. Bonjour ! Et lui, c'est Bill. Yo ! Ce sont deux amis d'enfance qui n'ont pas grand-chose en commun. Valentin aime. Faire la cuisine, les recettes qui sortent des sentiers battus, et faire plaisir à mes amis. Bill, quant à lui, aime. Le beurre, parce que le gras, c'est la vie. Passer le moins de temps possible en cuisine, et aussi faire plaisir à mes amis. Aujourd'hui, ils doivent se retrouver pour cuisiner le gâteau d'anniversaire de leur meilleur ami, qui a choisi de devenir vegan. Qui est surtout devenu chiant. Bravo à lui pour sa démarche engagée. Et il ne mange pas de gluten non plus. Il devient franchement compliqué. Oh le pauvre ! Ça doit pas être facile pour lui de vivre avec ses douleurs inflammatoires. On peut dire que Bill est vegano-sceptique. Ouais, c'est bien ce qu'on peut dire. Tandis que Valentin est vegano-sympathique. Yes ! Et visiblement, cuisiner ce gâteau ensemble, ça ne va pas être de la tarte. Ah, c'est claqué ! Mais si, ça va être trop cool ! Alors, quelle recette allez-vous choisir ? Quoi ? Un dessert sans lait, sans oeufs, sans beurre et sans gluten ? Bah, je sais pas, moi, on lui ramène une pomme et deux clémentines et il sera content. Oh oui ! On coupe des fruits et on fait fondre du chocolat noir pour faire une méga fondue ! Non mais je déconne, hein ? Enfin bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est que ça fait pas vraiment gâteau d'anniversaire. Faut qu'on puisse planter des bougies dessus ! Super ! Un gâteau sans beurre, ça va être d'une tristesse. Si c'est du gras que tu veux, tu vas être servi. Je propose qu'on fasse un 4 quarts revisité. Attends, tu parles bien du gâteau méga fat avec un quart d'oeuf, un quart de beurre, un quart de farine et un quart de sucre ? Ouais ! Ouais ! Je sens qu'il va encore falloir acheter des ingrédients introuvables et bizarres, ça va être compliqué ! Mais non, j'ai tout ce qu'il faut ici et j'ai tout trouvé en magasin bio classique. Ah bon ? Bah j'espère que ça va pas être une usine à gaz à cuisiner. Allez, arrête de rouspéter ! On va en avoir pour 15 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson, dans une heure, la cuisine est rangée et le gâteau est prêt. Ce qui est bien avec le 4 quarts, c'est que la recette est dans le nom. Un quart de farine, et pour la version sans gluten, on utilisera de la farine de riz et de châtaigne. Un quart de matière grasse, j'ai choisi l'huile de coco et l'huile d'olive. Un quart de sucre au choix, et moi j'aime bien le sucre complet. Et un quart de liant, pour nous ce seront deux bananes. Ha ! Bananes, coco ! C'est sympa d'être vegan pour les animaux, mais l'écologie en prend un sacré coup avec tous ces produits exotiques. T'as raison. Et c'est pour ça que ça doit rester un repas de fête, exceptionnel, pour célébrer aussi tout le travail qu'il y a eu pour qu'on ait ces produits dans nos assiettes. Pour savoir à quel poids correspondront nos 4 quarts, je commence par couper nos deux bananes dans une balance tarée pour les peser. Dans un bol, je prépare le mélange de matière grasse, le même poids que les bananes, et j'aime bien l'équilibre 2 tiers d'huile de coco, 1 tiers d'huile d'olive. Je place ce bol au bain-marie pour faire fondre l'huile de coco. Je mixe ensuite la banane pour obtenir un mélange bien lisse. Et bah, les vegans sont vraiment pas cools avec les fruits. On verse la banane dans le saladier avant d'ajouter les autres ingrédients. Comme mon saladier est sur une balance que je peux tarer, je pèse les ingrédients au fur et à mesure que je les ajoute, mais classiquement nous pouvons peser les ingrédients à l'avance. J'ajoute donc le même poids de farine que le poids des bananes, et là j'apprécie les proportions 2 tiers de farine de riz, 1 tiers de farine de châtaigne. J'ajoute le quart de sucre, si vous préférez un gâteau moins sucré, vous pouvez un petit peu réduire la dose, puisque les bananes participent déjà au goût sucré. 1 cuillère à café de bicarbonate pour faire lever le gâteau. Et j'ajoute l'huile quand elle a complètement fondu et qu'elle a un peu tiédit. Je mélange jusqu'à ce que la pâte devienne homogène et assez consistante. Pour plus de gourmandise, je mets 1 cuillère à café de mélange 4 épices. Dans un moule à cake, je verse la préparation. Mais c'est qu'il va réussir à faire un truc stylé ce con-là. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, pour une durée de 30 minutes environ. Et je surveille régulièrement la cuisson en plantant la pointe d'un couteau. S'il ressort sans pâte dessus, c'est que le gâteau est cuit jusqu'au cœur. Ok, bravo, ça a l'air trop bon. Joyeux amis ! Et c'est ainsi que Bill et Valentin firent le plus beau des cadeaux à leur ami. Partagez un moment joyeux et authentique en toute simplicité. En faisant l'effort de s'intéresser à son univers, ils lui montrent que leur amitié peut dépasser leur différence. Prenez soin de vos proches, des animaux, du vivant, et prenez soin de vous. Et nous remercions du fond du cœur toutes nos typeuses et typeurs. Vous êtes nos rayons de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada